Musique Teddy Marie est-il le nouveau maire de Saint-François ? Qui gère la commune aujourd'hui ? Combien rapporte la taxe de séjour Airbnb à la commune ? Pour y répondre aujourd'hui, nous recevons M. Teddy Marie, premier adjoint de la commune de Saint-François. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines du France Antille, est présent. Bonjour André-Jean. De France Antille. De France Antille. Bonjour Jean-Yves. Bienvenue dans cette émission. Merci. C'est un vrai plaisir de vous recevoir chaque semaine. Cette semaine, nous recevons, comme je le disais il y a un instant, M. Teddy Marie, premier adjoint de la commune de Saint-François, élu également délégué au projet structurant et stratégique de la ville de Saint-François. On commence tout de suite cette émission par une question de France Antille. Teddy Marie, où est Laurent Bernier ? Alors tout d'abord, bonjour à M. Friction, M. Vidal, merci de me recevoir ici. Et je vous dirai aussi bonjour à l'ensemble de Télévue de Guadeloupe et tout ceux qui nous regardent de loin ici. Laurent Bernier va très bien. Il est à Saint-François. Il est là, il est au contact. Il est tout simplement de repos de la mairie. Il vous a donc délégué ses fonctions montanément ? Montanément, effectivement. Donc on travaille en collaboration, mais effectivement pour faire, je dirais, tourner la mairie. Qui gère la commune en fait aujourd'hui ? L'équipe municipale est en place. Et donc normalement, en tant que premier adjoint, je suis là pour, avec sa dérégation de signature, pour faire tourner l'affaire courant. André Jean. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes premier adjoint de Laurent Bernier ? Ben 2008. Il est arrivé en 2008 et il m'a choisi depuis 2008 comme son premier adjoint. Donc, en 2014, il m'a renouvelé sa confiance. Et d'ailleurs, j'aime bien c'est Gré et les Saint-François également aussi. On est très contents de tout cela. Et en 2020, il va vous renouveler sa confiance pour être sur sa liste, pour être son premier adjoint ? Certainement. On peut l'espérer. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ça va faire combien ? Ça va faire presque 20 ans. À la fin du mandat de 2020, ce n'est pas trop ? Non. 2008, deux mandats. Peut-être un troisième mandat, 2020. Oui, c'est ça. Après, je ne sais pas. C'est le peuple qui va décider. Oui, mais c'est le peuple. Mais c'est aussi qu'il s'instaure des habitudes. Vous avez des habitudes. Vous avez une façon d'être peut-être ou d'appréhender les problèmes qui est différente. Si vous, je ne vais pas dire que vous en lisez dans une cinécure, mais si vous restez trop longtemps, il faut du sang neuf, non ? Aujourd'hui, la question est tout à fait pertinente. Parce qu'après, vous savez, quand on est élu, on est en fonction, on a souvent peut-être à avoir la tête dans les guidons. C'est ça. Et ne pas se regarder ou regarder à rien chez vous. Ne pas voir ce qui se passe en toi, parfois. Donc, il faut faire écouter les uns et les autres. Je pense que, sur ce côté-là, nous n'avons pas de soucis. Nous avons une équipe municipale qui a été élue en 2008, renouvelée pratiquement à 50% en 2014. Bon, d'accord. En 2014, nous avons effectivement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas connu d'éboires ou de difficultés majeures au sein de cette équipe. Nous fonctionnons très bien. Ça se passe très bien jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que les Saint-Franciscains auront à se prononcer. Et nous sommes des Saint-Franciscains comme eux-mêmes. Eh bien, voilà, l'heure arrivera pour dire, est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils ont eu tort ? Et à ce moment-là, on ira. Mais dans l'immédiat, je voudrais dire que Saint-François, c'est une commune quand même tranquille. Il fait bon vivre. On voit ça sur la qualité des gens qui fréquentent Saint-François, qui viennent à Saint-François. Très souvent, je dis, les gens ne traversent pas Saint-François, on vient à Saint-François, on reste à Saint-François. On passe une journée, on mange bien, on se détend et on essaye. Eh bien, le rôle de la municipalité, c'est d'assurer la sécurité des gens qui fréquentent Saint-François. C'est de leur procurer le bien-être par l'embellissement, par la pauvreté au quotidien. Donc voilà, dès lors que nous sommes en phase avec cette thématique-là, je dirais qu'après, nous menons notre politique publique. Nous nous sommes prononcés vis-à-vis de la population sur un certain nombre de projets. Donc, il faut savoir... Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les projets sur lesquels vous étiez engagés ? Alors, il y a eu d'abord, le premier constat, c'était de réhabiliter Saint-François. Je vous rappelle que, très souvent, il y avait ce qui est le cœur des Saint-Franciscains, le cœur battant des Saint-Franciscains, ce qu'on appelle le marché central, qui aujourd'hui s'appelle la Rotonde. Quand nous sommes arrivés, effectivement, ce bâtiment était entouré, fermé, sous réserve de quelconque rapport qui disait que ça allait tomber, il faut faire attention, et tout ça. Nous n'avons pas trouvé... C'est toujours là, 10 ans après. Nous n'avons pas trouvé de rapport, nous avons fait d'autres recherches, et c'est ainsi qu'on a été conseillé par les bureaux d'études de renouveler et de requalifier ce bâtiment, qui aujourd'hui abrite à la fois les marchands qui vendent autour, c'était des fruits et des légumes. À l'intérieur, il y avait la bibliothèque qui était fermée, donc aujourd'hui c'est devenu un espace dédié aux artisans qui exposent les touristes quand ils viennent. Une place de marché, en fait. C'est l'intérieur. Et en haut, ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir dans cette salle, qui est une salle magnifique, prouvée par les spécialistes, et que ce soit de... Donc ça, c'était un premier projet qui est... Donc, il fallait réhabiliter ce bâtiment-là. Le golf, qui est aujourd'hui le seul golf de Guadeloupe, le golf international avec un cachet, le golf était effectivement sorti du réseau golfique de France, parce que c'était un peu laissé aller. Donc il fallait réhabiliter ce golf. Il fallait construire ce club Ars, que vous voyez... Le club Ars magnifique. Que tout le monde trouve magnifique. Merci. Et donc, il fallait faire tout cela. Il n'y avait pas de marché aux poissons, il n'y avait pas de guerre maritime pour les désiradiens qui arrivent ou de marguer l'inter. Il n'y avait pas de petit port aménagé qu'il y a maintenant, qui est en train d'ailleurs. Oui, il fallait refaire tout ça. Donc le premier mandat, nous avons mis effectivement l'accent sur toutes ces réhabilitations. La marina, le golf, le marché central, le port, tout ça. Eh bien, réhabiliter tout cela et mettre tout ça en ordre, de façon à refaire revenir, je dirais, St-François au niveau que St-François avait auparavant. Et donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, dès 2010, nous avons pu obtenir l'Open de golf international, qui arrive bien entendu à la fin du mois de mai, début juin. Et donc, le golf est revenu, je dirais, dans le réseau golfique international. On parle de la conception d'un golf à Petitbourg. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on a toujours dit, parce que, étant moi-même responsable, je dirais, de la gestion du golf, il savait qu'à un certain moment, le golf est saturé. Le golf est saturé parce que c'est d'abord un golf touristique. Et aujourd'hui, l'ouverture de ce golf vis-à-vis de l'ensemble, je dirais, des Guadeloupéens, ou des Antilles, ou des Caribéens qui viennent, donc, un seul golf ne suffit pas. Premièrement, pour nous, en tant qu'exploitants, pour pouvoir répondre, je dirais, aux demandes de tout le monde, de Guadeloupéens. Deuxièmement, au niveau de la Caraïbe, il faut dire que les Caribéens aussi, des fois, viennent, mais juste pour faire une journée, deux journées. Et plus, je dirais, profondément, la Guadeloupe, la région Guadeloupe, aujourd'hui, c'est un outil. C'est un outil qui permet peut-être de parler de l'économie et, je dirais, de tourisme. Quand on a un seul golf, on ne peut pas parler de destination golfique. Donc, c'est bien, il y a un mini-golf aux abîmes, qui sert de préparation, les élèves, les enfants, etc. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir peut-être un ou deux, trois golfs en Guadeloupe pour pouvoir dire, voilà, c'est une destination qui peut être à la fois aussi une destination golfique et attirer d'autres niches. André-Jean, une question sur l'équipe municipale. D'abord, une question. Puisque votre golf est surbouqué, il n'est pas en déficit. Alors, le golf, on ne peut pas dire que c'est un déficit. Parce que le golf était englobé dans, je dirais, le budget global de la ville. Dès notre arrivée, on s'est battus pour que ça se passe en régie autonome. Donc, ce n'était pas facile. On a pris plusieurs années, trois ans, voire quatre ans, pour mettre en place ces régies parce qu'il faut obtenir l'autorisation des GVIP, le ministère. Oui, bien sûr. Et donc, entre-temps, la ville continue à endosser les dépenses, que ce soit de fonctionnement ou d'investissement du golf. Et le golf n'avait pas encore de tarifs. Il fallait mettre les tarifs en place. Il fallait réorganiser. Il fallait tout proposer pour qu'on puisse les services... Est-ce que le golf est rentable aujourd'hui ? Le golf n'est pas rentable aujourd'hui. Est-ce qu'il est équilibré ? Voilà, c'est ça. Le golf n'est pas à l'équilibre aujourd'hui. D'accord. Mais c'est un outil qui... On va vers l'équilibre parce qu'on sort de loin pour arriver à quelque chose qui... D'accord. Et pourquoi il n'est pas en équilibre ? Parce que vous venez de dire à l'instant que des fois, en période dans l'année, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Oui. Alors, il faut savoir que c'est un golf municipal. C'est pas x. Tout le monde ne paie pas, sans doute. Non, tout le monde paie. Tout le monde paie. Sauf que nous avons, je dirais, un personnel communal, un nombre. Il faut savoir que quand on est arrivé, il y avait une vingtaine de personnes. Pour le golf ? Oui, que sur le golf. D'accord. Le golf, c'est des techniciens, c'est des gens qui sont spécialisés. Ah bah oui, c'est sûr que c'est pas... Ce ne sont pas les jardiniers du golf, ce ne sont pas les jardiniers de... Voilà, qui s'occupent des canigots, qui vont faire ça. Aujourd'hui, il y a un point de fonctionnement, effectivement, qui ne correspond pas avec peut-être... Donc, le golf est en déficit pour la ville de Saint-François. Un déficit qui est raisonné, parce qu'on sait que le poids de fonctionnement pèse énormément et nous n'avons pas suffisamment, je dirais, de marge tarifaire. Alors, si demain, on veut rendre l'équilibre, on peut tout simplement faire une rénovation exponentielle des tarifs. Il a dit, bon, voilà, on comble. Mais l'idée, c'est progressivement, progressivement. Et on va, c'est sûr qu'il y a deux ans, on voit l'évolution et on va vers... Mais il faudra toujours 20 personnes pour le golf ? Non, on n'est pas à 20 personnes, on est déjà à 16 personnes. Mais il faut bien une quinzaine entre 15... Parce que c'est un grand golf, quand même. Alors, oui. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. Oui, oui. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est raisonnable. D'accord. Donc, ça, ça a l'air à sortir. D'accord. Quels sont les grands problèmes rencontrés par l'équipe municipale ? Parce que, bon, la vie d'une équipe municipale, ce n'est pas toujours idyllique avec de bons projets et tout. Il y a parfois des problèmes qu'on rencontre. Quels sont-ils ? Si vous deviez en définir trois ou quatre, on ne va pas tous les énumérer. On n'a pas eu de gros problèmes pendant les deux mandats. Je dirais, le problème, je dirais, c'est le problème de trésorerie. Nous n'avons pas de trésorerie comme toutes les communes de Douai-de-Loup. Après, on n'a pas vraiment eu de, je dirais, de manifestation majeure sur Saint-François. Aujourd'hui, une commune comme Saint-François ne peut pas mettre, je dirais, on n'est pas en balbutiement. C'est une commune déjà structurée. Quand on parle de Saint-François, on doit revoir, depuis la conception de cette commune nationale, ce n'est pas une commune qu'on a trouvée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé Saint-François. C'est Saint-François ? Oui. Donc, il a pensé Saint-François. Et pensé Saint-François, c'était quoi ? C'était de sortir d'une petite commune de quelques picheurs dans le bout et une usine à Cannes qui s'appelait l'usine Sainte-Marthe. C'est ça. Et les années 60, il a fallu prendre une orientation. Et cet homme a décidé de prendre une orientation, mais qu'il n'a pas pris une autorisation à demi, qui a été au bout et jusqu'au fond. Et avec, je dirais, l'installation de Golf International, Trent Jones, avec une marina, avec un casino, et avec tout ce qu'il y a autour, je dirais, il n'y a pas que le côté, je dirais, touristique, mais aussi il y avait le VF, ce qu'on appelait le tourisme social de l'époque, qui faisait, je dirais, les beaux jours des vacanciers de Bastère et d'ailleurs de pouvoir bénéficier de ces jours à Saint-François, de passer des vacances à Saint-François. Donc, rien n'a été laissé au hasard. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, on arrive en 2008, effectivement, de 1989 à 2008, il y a eu effectivement trois mandatures par une autre équipe municipale et le constat était qu'il fallait effectivement rénover, réhabiliter tout ce qui existe parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas abandonner. On ne peut que faire revenir au niveau et donner, je dirais, le cachet que Saint-François avait auparavant les années 80-86. Et donc, aujourd'hui, c'est cela. Donc, il n'y a pas de gros soucis à avoir, c'est juste à bien gérer, bien administrer cette commune. Le souci, c'est de maintenir, ça c'est un premier souci, maintenir. Or, on me dit parfois que, bon, beaucoup de difficultés à entretenir les rues, beaucoup de difficultés à entretenir un petit peu tout ça, il y a quelques dents creuses, enfin bref, il y a des petites choses comme ça qui apparaissent. Ça c'est bon, après ça c'est vous qui voyez, ça doit être facile à gérer. Mais il faut aussi aller plus loin. Aller plus loin, c'est la construction d'un hôtel. D'un hôtel à la place de l'hôtel qu'il y avait, qui a été démoli, ça a mis 20 ans à être démoli d'ailleurs. Les gravats sont restés là 10 ans. Alors, où en est-on ? Apparemment, ça coince. Le grand projet d'hôtel. Eh oui. Alors, l'hôtel, il faut replacer ça dans son contexte. Oui. Quand nous sommes arrivés en 2008, le Méridien, Excalanda et Méridien, était à la barre du tribunal. C'est ça. Donc, il y avait déjà eu une première tentative. Et donc, la deuxième tentative, on a eu cette possibilité de classer ce site exclusivement hôtel. D'accord. Et dès lors qu'on avait placé ce site dans cette zone, on a vu que les intéressés étaient beaucoup moindres. Et c'est ainsi que nous avons répondu nous-mêmes, la ville, sur l'achat, le rachat de ce terrain, et que je dis qu'il y a effectivement le site du Méridien, mais il y a aussi l'aérodrome. Oui, c'est ça. Donc, c'est 20 hectares, 16 hectares de l'aérodrome, plus 4 hectares du Méridien, que nous avons fait l'acquisition pour la construction d'un hôtel. Et après, nous avons lancé, effectivement, un appel à projet et qui, effectivement, aujourd'hui est porté par un Guadeloupéen. Ça avance pas. Et qui, oui, ça construit, ça avance. Alors maintenant, il y a... Ça avance pas. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc, nous avons... Ah non ? Petite vitesse, hein ? Petite vitesse, mais à son rythme, je dirais, il est préférable. Donc, l'hôtel, c'est un complément nécessaire. Vous avez parlé, excusez-moi. On ne peut pas s'en passer de cette structure. Ça sera fini quand ? Alors, c'est sûr que nous avons du retard. Parce qu'on avait prévu une date, c'était 2018-2019. Donc... C'est bon, on a encore jusqu'à la fin de l'année. Donc, on ne va pas atteindre cette date-là. Mais ça peut démarrer à n'importe quel moment, je dirais. Il a tous les... Toutes les conditions sont réunies pour le démarrage. Il y a le financement aussi ? Le financement, c'est un arrangement avec... Et aussi pour le fonctionnement, pour l'ouverture, l'embauche des gens, tout ça ? Son exploitant, ça, c'est lui. Donc, on attend très prochainement. On aura des réponses sur ça. Quelles sont les recettes aujourd'hui de la ville de Saint-François ? Il y a le casino, il y a le golf. Bon, le golf est en déficit. Non, mais le casino, ça rapporte. Ça rapporte. Quelles sont les autres ressources de la commune ? Je dirais, comme toutes les communes, il y a les taxes. Il y a des administrés, il y a des taxes. Justement, la taxe de séjour, par exemple. Oui, ça, c'est important. Combien de rapporte aujourd'hui à la ville de Saint-François ? Alors, la taxe de séjour de Saint-François, aujourd'hui, a été transférée, je dirais, par l'intercommunalité qui gère, effectivement, cette taxe-là. Donc, parce que, depuis la loi Nutré, les offices de tourisme sont devenus, effectivement, offices de tourisme intercommunal. Et, bien entendu, nous avons eu, à l'époque, enfin, pas à l'époque, juste avant cette loi, un office de tourisme qui était classé une étoile c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de faire du classement et aussi de faire du marketing. En fait, la commune ne touche pas directement la taxe sur Airbnb, par exemple ? Normalement, Airbnb doit reverser, aujourd'hui, à la ville. Mais je ne peux pas vous dire exactement... Vous n'avez pas le montant. Mais la taxe... Alors, les autres recettes, comme vous l'avez dit... Le casino, ça revient bien à la commune ou c'est à la communauté ? C'est à la commune, c'est à la commune. Ah, c'est à la commune, hein ? Oui, sinon, ce serait trop facile. C'est à la commune et c'est avec, je dirais, il y a la marina aussi, qui est aussi une source de recettes, également. C'est communale ? La marina, c'est communale aussi ? C'est communale, oui, c'est communale. C'est les deux grosses ressources pour la commune. Pour la commune, c'est... Oui, c'est le golf, la marina, le casino. Oui, c'est bien. Et les taxes, je dirais, de tout ce qui est sur le port et autres. Oui, c'est ça. Justement pour revenir sur la taxe... L'occupation des domaines. Énormément d'exposition, d'activités sur les domaines. Et donc... On sait combien ça rapporte tout ça ? Ben, c'est... Alors, je ne sais pas... Je n'ai pas les chiffres. En pourcentage par rapport aux entrées. Parce qu'après, il y a les aides de l'État, les aides de la région, les aides, etc., etc. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Mais directement des taxes. Alors, on ne peut pas dire que ça pourrait compenser. Parce que, vous savez, le niveau de la ville de Saint-François en termes de besoins et de financements, c'est à la hauteur de ses prestations de services. C'est une ville qui, effectivement, qui est petite, 15-14 000 habitants, mais qui est très, 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 très fréquentée, que ce soit le week-end ou les jours de fête. Donc, ce qui exige un certain nombre de services. C'est ce qui explique, justement, que parfois, les gens disent « Ah oui, mais ce n'est pas propre, là, etc. » C'est parce qu'il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages. On ne peut pas dire que ce sont des machins. Mais nous avons aussi prévu les services adéquats pour pouvoir essayer de maintenir... Les plages sont propres ? Tout le temps, régulièrement. Il y a une brigade qui passe régulièrement. Pour nettoyer les plages, nettoyer les... Tout cela, c'est... Des bords de route. Ce sont des services supplémentaires, effectivement. D'accord. Qu'on ne peut pas... Par exemple, il y a des heures où il y a des restaurants où il faut vider les boubelles. Et pour revenir sur la taxe de séjour, justement, les locations sont désormais limitées sur NBNB à 20 jours par an dans 18 villes de France. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va s'étendre sur d'autres communes, comme la commune de Saint-François ? Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur le budget communal ? Alors, déjà, il y a un grand débat national avec NBNB. Donc, ce n'est pas que Saint-François. Donc, Saint-François, effectivement, c'est une commune touristique. Ça peut avoir un impact sur les propriétaires de gîtes ? Écoutez, dès lors que les gens se déclarent, les gens font leurs déclarations, soit en meublé touristique, soit en meublé des gîtes. Donc, ils sont connus. Après, qu'ils passent par NBNB ou qu'ils passent indirects, dès lors qu'ils sont connus, ils seront taxés. Et ces taxes, il y a une partie, effectivement, c'est une chose supplémentaire. André-Jean Vidal, une question. Ah non, avant de passer sur la question qui fâche, c'est-à-dire la place de Rézinclair, nous allons passer un petit reportage pour rappeler un peu les faits. Qu'est-ce que le projet de village de Rézinclair ? La municipalité de Saint-François, conduite par le maire M. Laurent Bernier, a voulu valoriser la façade routière de la plage de Rézinclair, y développer une offre de services touristiques complémentaires et y installer des équipements sanitaires au bénéfice des usagers de la plage. Pour ce faire, le conseil municipal de Saint-François a voté à l'unanimité, opposition incluse, la délibération numéro 2017-2074-1 portant autorisation à donner au maire pour lancer l'appel à manifestation d'intérêt pour l'aménagement de la façade routière de la plage des Rézinclair. Qu'est-ce donc ce projet de village des Rézinclair ? À l'entrée de la plage, sur la façade routière, seront installés 5 locaux commerciaux de 57 à 72 m² pour un total de 300 m² reliés par une grande galerie couverte, un bloc de sanitaire avec douche extérieure, un local pour stocker des bains de soleil, 16 paillotes avec table pour consommer côté plage, une guérite à disposition de la police municipale, 5 parcelles destinées à recevoir les marchands ambulants et un parking de 36 places. Comme le montre le contrôle de l'égalité opéré par l'État, toutes les procédures légales ont été strictement respectées dans le cadre de ce projet et le permis de construire n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun recours. On va briller tout de suite par une question d'André Jean sur la plage des Rézinclairs. En ce moment, on parle beaucoup de la plage des Rézinclairs, on parle beaucoup d'un projet immobilier, si on peut dire, qui va être construit à proximité, enfin un projet immobilier. Oui, un projet, c'est l'immobilier, ce sont des bâtiments. L'immobilier, ce n'est pas simplement des bâtiments pour habiter, c'est aussi des bâtiments pour fond. Alors, M. Javidal rajoute une couche en disant un projet immobilier. C'est ça. D'autres dites un centre commercial. Ce n'est pas un projet immobilier, un centre commercial ? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre, ce n'est ni un centre commercial, ni un projet immobilier. On ne construit pas alors ? Il s'agit tout simplement d'un aménagement qui est réfléchi, qui est pensé depuis très longtemps. On va bien construire, il va bien y avoir du bétonnage de cet endroit-là. Je viens, je vous expliquez tout cela. Alors, il faut quand même remettre cela dans le contexte. D'accord. En arrivée en 2008, il faut savoir qu'il y avait effectivement un contrôle sanitaire sur la plage des Rézinclairs parce qu'il y avait plein de gens installés et qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient pas de normes sanitaires. Donc, ils étaient sous un coup de... Des gens installés, c'était quoi ? Des marchands ? Des marchands, des marchands ambulants et tout ça. D'accord, voilà. Ou même le restaurant qui avait une fosse septique, qui n'était pas branchée à l'égout et tout ça. Donc, il fallait remettre tout ça aux normes. Donc, aujourd'hui, le maire de Saint-François-Laurin-Bernier et son équipe municipale, il s'est engagé à répondre effectivement et apporter, je dirais, les infrastructures nécessaires pour permettre que ces personnes exercent leur métier dans des normes raisonnables et aussi qui répondent aux normes sanitaires. Cependant, qu'en 2009, nous avons lancé un gros projet d'aménagement de l'ensemble des raisins clairs. Et arrivé à ce moment-là, il faut savoir que l'ancienne équipe avait déjà aussi lancé un projet sur l'espace karting, si vous connaissez. Parce qu'en fait, quand on parle de plage de raisins clairs, les gens qui ne connaissent pas raisins clairs pensent qu'il y a quelque chose qui va se passer sous la plage et qu'en fait, la plage, c'est très vaste, c'est une grande surface. Et donc, le projet dont on parle, ça va se passer sur que 300 mètres carrés en bordure de route. On va y revenir tout à l'heure. Alors, je disais qu'il y avait un projet aussi qui était déjà inscrit sur cet espace karting qui était à la fois un centre ou qui regroupait à la fois un gymnase avec des restaurants, des cinémas, sur deux étages et qui se trouvait juste sur l'espace vide aujourd'hui qu'on appelle l'espace karting, qui était inscrit, je dirais. La région, quand nous sommes arrivés en 2008, dans le Sarm, le schéma régional, le schéma de la région régionale, avait décidé, il nous posait la question qu'est-ce que vous voulez, effectivement, est-ce que vous continuez ce projet-là ? Nous, on a estimé que ce n'était pas conforme, que ce n'était pas correct de mettre vos bâtiments. C'est ça, oui. Oui, vos bâtiments comme ça. C'est un pardon dans un endroit où il faut penser aussi à la protection de la nature. Et on nous a dit, on leur a proposé de nous laisser le temps de faire une autre proposition, ce qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert. C'est moins invasif. Oui. C'est ça. Et surtout, de conserver cet espace libre et d'apporter, effectivement, des réponses sanitaires pour les gens qui travaillent. Seulement, la région, à ce moment-là, qui est propriétaire de l'entrée, parce que c'est la route nationale qui est à proximité. Donc, il y avait un projet d'aménagement, comme dans toutes les villes, ils ont créé une entrée de ville, qui commençait depuis le collège Alexandre-Marcal, pour ceux qui connaissent. Le rond-point qui est plus haut. Voilà, le rond-point Gandhi. Tout à fait. Et qui arrive sous le pont à l'entrée de ville. Donc, on a vu ce projet, sauf que ça ne s'est pas concrétisé. Ce qui fait que ça retarde notre projet. Ça ne s'est pas concrétisé. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'intermoiements, moi, je trouve, dans tout ça. C'est la région qui partait ce projet. Oui, mais ils ont dû vous le dire. Ils ont dû vous dire, on a changé d'avis, on n'aime plus Laurent Bernier. Non, je ne pense pas que ce soit ça. On l'a vu tellement bien qu'on veut faire autre chose. Il y a eu peut-être d'autres orientations. Et donc, ils ont estimé que ça pouvait faire ça. Entre-temps, on a changé le président de région. Le président a changé. Et donc, du coup, le projet aussi a changé. Bien sûr. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui qui s'est fait, il y a eu un trottoir, il y a eu une piste cyclable. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Quelques balisiers plantés et tout ça. Alors, sur ce centre commercial, combien y aura-t-il de boutiques sur le centre commercial ? Ce n'est pas un centre commercial. Et pour qui ? Ce n'est pas un centre commercial. C'est un aménagement. C'est un aménagement qui répond, je dirais, comme je viens de vous expliquer, à tout ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y aura cinq locaux. Cinq. Sur un espace de 300 mètres carrés, en bord du haut de route. Pourquoi faire ? Nationale. Alors, pourquoi faire ? Alors, il y aura un glacier, comme on le retrouve sur toutes les plages. On se trouve déjà qui ? Non, pas encore. On est pour l'instant en phase projet. Et pourquoi ça ne serait pas un pâtissier ou un boulanger ? Il y aura un boulanger. Il y aura une boutique de souvenirs. Et il y aura un restaurant, un mini-restaurant. Il y aura combien de boutiques ? Un snack. Un snack ? Un snack ? Non, pas snack. Donc, on n'est vraiment pas sur un bar. On n'est pas vraiment sur un centre commercial. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un centre commercial. Un centre commercial, c'est juste pour 20 boutiques. Cinq locaux, très séparés, très aérés. Ça veut dire qu'entre les deux, vous avez la vue sur mer qui dégage sur la plage. C'est surélevé en plus. C'est surélevé. Il n'y a pas de fouille pour pouvoir... Et ça sera paysager aussi ? Paysager avec l'accord de l'ONF pour les arbres qui existent. Ce sont des résignés. On va replanter encore des résignés. On va replanter des amandiers. Peut-être des icakiers. Donc, tout ce qui est... Des plantes du coin. Des plantes, voilà, qui existaient déjà. Ce sont des essences, je dirais, endémiques pour conserver effectivement le côté naturel de cette plage de résigné. Est-ce que c'est démarquant, les travaux ? Tout dépend. Tout dépend de quoi ? Alors, il y a eu... Les fouilles ont eu lieu... Les sondages, plutôt. Les sondages ont eu lieu jusqu'à vendredi. Et ça continue, là ? Non, c'est terminé. L'INRAP a décidé que c'était bon ? L'INRAP, non. On n'a pas encore le résultat. C'est le maître d'ouvrage qui va recevoir ces résultats. Parce que ça, ça demande que ça a été fait. C'est obligatoire, de toute façon. Ça demande, mais c'est obligatoire. C'est une obligation, c'est obligatoire. Alors, c'est le moment déjà de notre rubrique « Les 5 minutes en question ». Je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous avez 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Top, c'est parti. Première question. La ville vend-elle ou donne-t-elle le terrain de la plage des Raisins Clairs ? Non. C'est faux. C'est faux. André-Jean Vidal. C'est quoi ? C'est une logation longue durée ? C'est un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, 75 ans ? 75 ans. C'est ça. Il y a des ossements également d'époque coloniale qui sont enlevés pour construire les aménagements ou pas ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Tout ça, l'INRAP nous donnera des résultats. À ce que je sache, ce qui a été vu déjà, c'est plutôt du côté de la mer, parce que l'érosion, la plage a permis de voir qu'effectivement il y avait un cimetière, mais c'est côté plage, côté août, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Donc on attend l'INRAP. André-Jean Vidal. Et côté plage, vous allez faire une protection, quelque chose ? Tout à fait. C'est des ossements, qu'ils soient de la période esclavagiste, qu'ils soient du temps des... Des époques... Des améradiens. Bon, c'est quand même un patrimoine, ce sont des morts, quoi, ce sont des... Alors, il y a eu... Des personnes ? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de prélèvements. L'INRAP s'est chargée de les stocker. Il y a un projet d'aménagement, je dirais, beaucoup plus global. Il y a deux projets. Il y a un projet de faire, je dirais, très rapidement, parce qu'on avait déjà mis une couche de géotextile pour protéger la vue. Ensuite, de l'insablement, Maria est passée à enlever encore. Donc ça, c'est en cours pour marcher. Et il y a un plus beau projet, beaucoup plus important, suite au rapport du BRGM, à vouloir voir comment casser, je dirais, les vagues, de façon à ce que cette zone soit protégée. Soit protégée, c'est ça, oui. D'accord, oui. La signature de l'accord pour le syndicat unique de l'eau, est-ce que c'est un bon attelage ? Alors, aujourd'hui, pour une commune, je dirais, comme Saint-François, si ça pourrait aider, je peux vous dire qu'aujourd'hui, et je profite de l'occasion pour vous dire qu'on s'excuse auprès de cette population de mai, de Boisjelogne, de Sainte-Marc, de la vallée, de La Poulée, jusqu'à la pointe des châteaux, mais particulièrement déjà de mai, aujourd'hui, ça fait neuf à dix jours qu'ils n'ont pas d'eau. Je dois les recevoir soit ce soir ou demain. On attend des réponses. Donc, si, effectivement, ce syndicat unique pouvait répondre à cela, il ne s'agit pas de dire, bon, je fais un syndicat unique pour obtenir des fonds, pour faire des travaux, il faut qu'on puisse dire quels jours et quand on va répondre. Très précisément que les gens auront de l'eau dans leur robinet. C'est ça, l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de dire qui va gérer, comment ça va être géré, par qui est financé, c'est de dire ou répondre clairement, parce que le problème de l'eau, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de solidarité, je dirais, Guadeloupé. C'est bien, c'est bien Teddy Marie, en tout cas, vous remarquerez, Jean-Yves, Teddy Marie a un langage bien précis. Jusqu'à présent, Teddy Marie, nous avons reçu ici tout un tas d'élus qui, chaque fois que nous leur avons rapporté des propos de Guadeloupéens, disant, à tel endroit, ça fait cinq jours qu'il n'y a pas d'eau, à tel endroit, ça fait une semaine qu'il n'y a pas d'eau, etc., ils nous ont quasiment traité de menteurs en disant que ce n'était pas vrai. Je suppose que eux, comme ce sont des privilégiés, ils ont de l'eau tout le temps, et vous, vous avez reconnu que dans une section, chez vous, il n'y avait pas d'eau ? Ah non, 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 c'est clair, c'est clair. Voilà, c'est bien. En tout cas, c'est un langage, au moins. Je ne peux pas faire injure, et je ne peux pas dire, je viens au téléphone tout à l'heure, je suis en permanence au téléphone avec ces personnes, je vais d'ailleurs les recevoir ce soir, je vais les rencontrer plutôt sur le terrain, je suis sur le terrain, je sais, il y a des problèmes techniques, effectivement, parce qu'il y a beaucoup aussi de faits, il faut dire ce qui est fait, surtout sur ce réservoir de mai à Saint-François, où ça pose problème, je dirais, il y avait un supprisseur qui était là depuis 10 ans, qui aujourd'hui a été enfin mis en route, ce qui a créé un certain nombre de problèmes il y a une dizaine de jours, d'électricité, de dysfonctionnement entre la télégestion, qu'il n'y avait pas de vue dessus et tout ça, donc aujourd'hui, ça redémarre, donc grâce à ce supprisseur, on pourra alimenter convenablement, en pression convenable, le secteur de mai. Cependant, maintenant, il faut qu'on arrive à avoir suffisamment d'eau qui arrive sur le territoire de Saint-François et surtout, ce réservoir qui se trouve en hauteur, arriver à faire monter l'eau à un certain niveau pour qu'on puisse distribuer normalement. C'est loin de la source, ça, François ? Oui, sur le temps de Cap-Esther, s'il y a des pertes en route, donc c'est normal que nous, on est en bout de course, si ça part à 10 bar, ça arrive à 0 bar à Saint-François et donc, ce qui fait que nous n'avons pas suffisamment de pression et de débit. Top, c'est fini. Merci, les 5 minutes se sont écoulées, c'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous, l'émission continue juste après cette petite pause.